Salut à tous, ici Zouka, dans cette vidéo on va parler protos et on va parler micro Alors je sais que pour certains c'est des termes qui vont pas forcément ensemble Mais on va faire avec et on va parler de la micro du Warprism sur Starcraft 2 Il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur le Warprism et sur 10 tricks à connaître pour bien le maîtriser Là on va vraiment se concentrer sur l'utilisation en fight Et justement l'utilisation combinée de l'ensemble des tricks Pour avoir une bonne utilisation du Warprism Et du coup pouvoir l'utiliser en ladder Et vous allez voir qu'en fait il y a énormément de situations Où bien savoir gérer la micro du Warprism est essentiel pour win des fights ou pour renverser totalement des games Petite précision si vous aimez ce genre de vidéo orientée micro N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo Et si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire Je le rappelle c'est totalement gratuit et ça soutient énormément la chaîne On est parti Le Warprism c'est une des meilleures unités protos pour faire de la micro Donc on le rappelle le principe de la micro C'est le fait de gérer les unités une par une Ou au cas par cas du moins Pour maximiser leur potentiel Donc maximiser leurs dégâts Et du coup aussi pouvoir viser une unité précise par exemple Le Warprism il vous permet de récupérer des unités De les déposer En plus de ça de créer un champ de force qui vous permet de téléporter des unités Et il peut récupérer les unités dans une range de 5 Donc globalement une range de 5 C'est un petit peu moins que la portée d'un tracker Mais du coup ça reste une range qui est très intéressante Et c'est tout ça qu'on va utiliser pour pouvoir faire de la micro Warprism On va faire un tour rapide des différents tricks Alors bien évidemment vous pouvez aller checker ma vidéo en description Qui détaille tous ces tricks et même un petit peu plus Et on va voir surtout là Ceux qui sont utiles pour faire de la micro Prism Première chose à comprendre Il existe deux manières de mettre une unité dans un Warprism La première on sélectionne le Warprism Et on fait un clic droit sur l'unité ciblée Et si elle est dans une range de 5 On la récupère Deuxième manière de faire On sélectionne notre unité On fait un clic droit sur le Warprism Et s'il est dans la range Il va dans le Warprism Avec les deux manières de faire Vous n'aurez pas la même réaction des unités Dans le premier cas Si on utilise le Warprism Et qu'on fait un clic droit Vous le voyez L'unité ne va pas bouger Et si on utilise notre Stalker Et qu'on veut le mettre dans le Warprism Vous le voyez Le Warprism il va se diriger vers l'unité Voilà Donc dans un cas L'unité va rester statique Petite précision Lorsque votre Warprism est en mode stase Et que vous faites un clic droit Sur une unité qui n'est pas dans sa portée Et bien dans ce cas là L'unité va aller dans le Warprism d'elle même Au niveau du dépôt des unités Il y a trois manières de faire La première assez classique On sélectionne le Warprism On fait des clics gauche à l'endroit voulu Le Warprism s'y déplace Et va déposer toutes les unités à l'intérieur Au même endroit Voilà C'est important de noter Toutes au même endroit La deuxième manière de faire Elle découle de la première C'est simplement faire un des clics gauche Sur le Warprism Pour le forcer à dropper A l'endroit où il est en ce moment Comme ça Donc là on peut se dire Que c'est exactement pareil Que la première méthode Cela étant Vous allez le voir On peut faire ce qu'on appelle Un drop en ligne En faisant comme ça Le drop en ligne Il est assez simple à faire On va faire un clic droit A l'endroit voulu Et on va faire un des clics gauche Pendant le déplacement Comme ça Clic droit Des clics gauche Et vous le voyez Notre Warprism va dropper Les unités en ligne Tout en se déplaçant C'est vraiment vraiment pas mal Ce type de move Justement par exemple Lorsque vous voulez encercler Et bien je veux dire Une queen Et bien vous allez pouvoir Vous déplacer Mettre des îlots Dans votre Warprism Et survoler La queen Et dropper vos îlots Petit à petit Pour l'encercler La troisième méthode C'est de cliquer directement Sur les unités Qu'on veut dropper Via l'interface Et ça Ça permet en plus De sélectionner Les unités qu'on veut dropper Par exemple Dans le cadre D'un drop immortel Avec un immortel Qui aurait peu de vie Et bien ça peut être Vraiment pratique De dropper seulement Celui qu'on a envie Donc du coup On va sélectionner L'unité voulue Comme ça Et l'unité est droppée Bien évidemment Vous pouvez aussi faire Un drop en ligne Avec ça Simplement Vous allez survoler La zone que vous voulez Et vous allez cliquer Pas à pas Sur les unités Que vous voulez dropper Autre élément Très important Dans la micro du Warprism C'est qu'il a deux modes Le mode déplacement Dans lequel il peut Simplement récupérer Les unités Et les déposer Et le mode phase Dans lequel il permet De produire des unités En tout cas de créer Une zone pour produire Des unités Et il peut en plus de ça Récupérer les unités Et les déposer C'est vraiment vraiment Très utile ce mode là Pour les fight Parce que justement Vous allez pouvoir Téléporter des unités Et en plus de ça Gérer votre micro On a vu la théorie Maintenant dans quel cadre C'est utile d'utiliser La micro du Warprism Alors ce qu'il faut comprendre C'est que sur Starcraft 2 Les unités Qui ont des tirs visibles Peuvent avoir Leur tir qui est annulé Je vais m'expliquer Par exemple Le maraudeur Si il lance un tir Mais que vous récupérez Votre unité Avant que le tir L'atteigne Et bien le tir Va être annulé Alors ça marche Avec les tirs visibles Comme je vous ai dit Ça ne marche pas Avec les tirs invisibles Typiquement les tirs instantanés Contre ces unités En fait le seul rôle Que va avoir la micro Warprism Ça va être d'annuler le focus Donc annuler le focus C'est simple Lorsque l'unité est visée Si vous la récupérez Et que vous la redéposez Et bien simplement Si l'adversaire est en attaque automatique Le focus de son unité Va viser une nouvelle unité Ça va vous permettre D'avoir un petit peu de survie Sur vos unités En les récupérant Avant qu'elles perdent trop de vie Et justement Pour pouvoir les remettre A l'arrière de la fight Pour qu'elles fassent encore du dégât Pendant que c'est des unités Qui sont neuves Qui prennent du dégât Ça serait trop long De citer toutes les unités Qui ont des tirs visibles En fait quasiment Toutes les unités à distance Ont des tirs visibles Par contre Un exemple très concret D'unité qui a des tirs instantanés C'est le Marines Donc contre le Marines Vous ne pourrez pas utiliser Ce type de micro Ou alors simplement Pour changer les focus On en arrive au point central Comment bien micro vos unités Avec un Warprism Et du coup Quels sont les différents tricks A utiliser En fait On ne va pas tout utiliser C'est évident Simplement parce qu'il faut Surtout Surtout Être rapide Ce qu'on va utiliser Principalement pour faire le dépôt Et la récupération d'unité C'est le Warprism En fait on veut éviter Le maximum de mouvements de souris Pour avoir une bonne micro Et justement pouvoir être rapide Du coup Utiliser principalement le Warprism C'est bien plus efficace Si vous voulez micro gérer rapidement Alors bien évidemment De temps en temps Vous allez utiliser La micro via les stalkers C'est à dire Vous allez en sélectionner un Vous allez le mettre dans le Warprism Et vous allez vous rendre compte Qu'en fait Vous allez perdre énormément Énormément de temps En faisant ça Pour moi le top Alors lorsque par exemple Vous voulez utiliser Un prisme en mode stase Donc ça c'est notamment le cas Lorsque vous faites de la micro En utilisant des stalkers En fait vous allez passer en mode prisme Et vous allez simplement Micro gérer de cette manière là Vous allez faire Un clic droit Pour récupérer Vous allez faire Un déclic gauche Pour reposer Un clic droit Un déclic gauche Pour reposer Un clic droit Et un déclic gauche Pour reposer Et en fait Vous allez vous rendre compte Que vous allez être très rapide Au niveau de la micro On va pas systématiquement Récupérer les unités On va surtout viser Les unités Qui n'ont plus de bouclier Ou en tout cas Qui ont un bouclier Qui est faible Parce qu'à partir de ce moment là On va commencer à entamer La vie des unités Et bien évidemment La vie des unités Protoss Ne se recharge jamais Donc si on perd juste le bouclier C'est pas grave Si on commence à entamer la vie C'est un peu plus problématique Et justement On va faire l'exemple En fight Donc on va engager 4 stalkers Avec 4 stalkers Comme ça On sélectionne le warprisme Et regardez Dès que l'unité Perd trop de bouclier On la récupère Là on la récupère Là On va récupérer celle là Là on va récupérer celle là Là on va récupérer celle là Là hop On a bientôt plus de bouclier Et on récupère Et vous le voyez Là j'ai juste entamé la vie D'un seul des stalkers Et au final je m'en sors très bien On en vient à la game Que je voulais vous montrer Alors si ça vous intéresse Que je détaille ce build order Je pourrais le faire Dans une autre vidéo Là c'est pas vraiment le but C'est vraiment juste De parler de la micro Et là en fait ce que j'ai fait C'est un opening double gate Bien évidemment Cybernetic core Et en fait je lance Deux trackers directement Je lance le warp gate Et je vais lancer une repo Très très rapidement Tout en coupant Ma production de récolteurs A 27 sur 31 Donc tout l'intérêt De couper à 27 sur 31 C'est justement De pouvoir faire deux stalkers Et de pouvoir refaire Deux stalkers directement derrière Sans soucis Derrière on a rajouté Le warp prisme On a quatre stalkers Qui ont été faits directement Et ensuite Le premier warp du unité Ça va être trois stalkers Et du coup On arrive sur une fight Qui est un mass stalker Avec un warp prisme Et simplement de la micro Notez que dans cette partie Mon adversaire m'a scouté Savait ce qui se passait Et d'ailleurs Il avait fait Il était parti sur Ouais sur un build order Assez défensif Mais visiblement Pas assez défensif Malgré sa chille de batterie Vous allez voir Que ça va très bien se passer Et pourquoi ça va très bien se passer Justement parce que Je vais simplement micro Alors lorsque vous arrivez A ces timings là En général Vous avez un peu plus d'unités Que votre adversaire A moins qu'il ait joué Extrêmement extrêmement défensif Par contre Il a le risque Il y a vraiment le risque Qu'ils sortent Ces récolteurs Pour s'aider Et en plus de ça Il pourrait avoir Un immortel Globalement Lorsque vous allez Attaquer à ce timing là Si l'adversaire A un immortel Voilà La micro ne va pas Serrer à grand chose Contre lui Et vous allez quand même Prendre les coups Le seul intérêt Le seul intérêt sera Justement De pouvoir reculer Les unités Qui ont perdu trop de vie Pour leur donner Une seconde vie Et voilà Tout simplement Donc là On fait la fight On engage Et vous le voyez Là je vise une unité Je décale bien évidemment Mon stalker Qui prend du dégât Là je recule Pour aller dans la range De mon warprisme Et ensuite Pour pouvoir faire Simplement ma micro Vous voyez Hop je récupère Les unités Qui prennent des dégâts Je les repose Je récupère Je repose Je récupère Je repose Là j'avais des unités Qui étaient hors De la range Et qui en plus de ça Étaient encerclées Par des récolteurs Donc j'étais obligé De sortir du mode Prisme Pour récupérer les unités Mais ensuite C'est assez simple Vous le voyez C'est tout le temps Du déclic gauche Et la récupération De l'unité Avec déclic droit Là en fait La seule unité Que je contrôle C'est le warprisme Je contrôle le warprisme Là j'ai pas eu le temps De passer en mode staz Donc c'est pour ça Que je fais la micro Simplement Avec le mode déplacement A partir du moment Où vous êtes sûr D'avoir win la fight Bien évidemment Vous avez plus vraiment Besoin de cette micro Pour gagner la fight Mais globalement Ca se passe comme ça Ce qu'il faut savoir C'est que Un mass stalker Avec un warprisme C'est pour moi A peu près comparable A du blink micro Voir parfois meilleur Que du blink micro Simplement parce que Avec cette micro là Vous pouvez faire les choses A l'infini Alors que finalement Le blink micro Y'a un cooldown Et en plus de ça Avec un blink micro Vous pouvez pas forcément Téléporter des unités Sur le champ de bataille Vous êtes obligé D'avoir un pilote en plus Et bien évidemment Les timings Avec warprisme Et mass stalker Arrive un peu plus vite Qu'un timing Avec Avec du blink Et au final C'est le gg C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Encore une fois Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas non plus A mettre un pouce bleu Et à bientôt dans la prochaine vidéo Salut Salut